Le secteur du tourisme est dans le plan Sénégal d'émergents. Il est dans les banques d'euros pour faire un réel. Il est dans les banques d'euros pour l'émergents. Il est dans le domaine du Président Macky Salah Dugel. pour le secteur monétaire. Donc, quand on parle aujourd'hui de ce qu'on a dit, on peut les renforcer plus les compétences sur les compétences, sur les banques, comme NSIA et BND. C'est parce que ce qu'on a dit, c'est qu'ils traversent. C'est très bien, mais ils traversent. Mais je pense que le secteur privé touristique c'est qu'on a dit le pacte de stabilité sociale qui perdait l'Omba. C'est-à-dire qu'il y a eu un bataille qui a été créé dans le ministère du Travail pour que deux personnes puissent s'éteindre l'entreprise et l'équilibre. C'est ce qu'on a fait pour qu'on s'éteindre. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce que ce qu'on a fait pour l'Omba, il ne s'est pas fait. Il ne s'est pas capable de gagner notre compo. Ce qui est aussi, on a fait des choses qui sont en période d'Omba parce qu'on a eu un protocole sanitaire. Pour les gens qui sont dans les hôtes, on a également des gens qui sont dans les hôtes. Je me souviens aussi qu'on a joué un rôle d'AmSolo parce qu'à un moment donné, on a fait un rôle d'Omba dans l'hôtel. Donc, on a fait beaucoup de travail et il y a également des hôtes. Et j'ai vu aussi que le député d'Omba en fait, c'est le crédit hôtelier touristique. C'est ce qu'on a fait pour moi. Il y a aussi des membres. Et le secrétaire privé, le ministère, le frangis, les courriers ont tous les différents qui ont donné un financement des dossiers par exemple. Je vous le disais, il n'y a rien de financement pour obtenir le crédit hôtelier. Donc, le gouvernement a une confiance. Et, je vous le disais, il y a une entreprise qui a pris presque 2000 crédits hôteliers qui ont pris une période basse, il y a plein de temps. Il a pris de 10 milliards de besoins à fonds de l'île-monde. Et vous voyez aussi les financements, comme le Khaïma a pris presque 28 milliards. Je vous le disais aussi, c'est parce que le Président Macky Sardoff a pris des décennies. Il a pris des décennies de l'île-tourisme. Il a pris une ligne de financement de 50 milliards. Il a pris une ligne de financement de 50 milliards. Il a pris une ligne de financement de 50 milliards. Mais également, il a pris 25 milliards pour le transport aérien. Parce que, si l'aéroport est pris, le tourisme est pris. Donc, les deux banques assurés ont été très élevés. Donc, ce qui est, quand on a pris le TECPEL, le ministère des Finances, le secteur privé, le ministère du transport, l'aérien et le tourisme, nous avons pris deux banques, les BND et l'INITIA Bank, pour qu'ils nous prennent. Et l'initent. Et ce qui est bien, nous n'avons pas souvent beaucoup d'argent. Et nous, dans le cadre des banques, nous sommes plus souvent une pandémie. Mais nous, nous avons vu des bords aussi, qui n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas pris un milliard, mais ils ne financedent pas les bienfaits. Alors, pour que nous, nous avons mis, nous, à Savezzzzz. et quelques-uns qui ont été financés. Parce que le crédit hôtelier est toujours pour le secteur du tourisme et du transport aérien. Donc nous devons dire qu'il faut que nous devons le renforcer. Les taxis devons le faire. Parce que nous devons dire qu'il y a un secteur privé. Il y a une double validation. Parce que le crédit hôtelier a fait des réunions, des semaines, des verts, des dossiers, des dossiers, des dossiers financés, des dossiers également des banquiers, et que nous devons dire qu'il y a des délais de la vie. Ce sont des fondants qui ont été en difficulté. Donc nous avons proposé le crédit hôtelier, comme nous sommes tous les liés ensemble. Nous avons proposé au gouvernement. Nous avons proposé un délétrion pour nous appeler. Parce que le rôle du gouvernement est accompagné.